Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. L'histoire commune des femmes s'écrite avec le sang. Celui qui s'écoule chaque mois de la puberté à la ménopause. C'est un phénomène naturel qui concerne plus de la moitié de l'humanité depuis la nuit des temps. Et pourtant, ce fluide corporel a été, est et sera sans doute encore stigmatisé. Un tabou, une honte, un signe d'impureté, un secret, qui ont été des arguments clés pour justifier l'inégalité de droit entre les sexes. Même si aujourd'hui, la parole se libère. Regardez ces images de Cyril Despras. On parle des règles en pleine lumière et j'espère sans tabou, juste après ça. Le sujet a fait le buzz en ce début d'année. Une boutique entièrement dédiée aux produits menstruels a ouvert ses portes à Renan. Donc elles peuvent être mises d'un côté ou de l'autre. C'est une première en Suisse. Effectivement, c'est le premier magasin qui existe et on casse vraiment ce tabou autour des règles où il faut surtout cacher, il ne faut surtout pas en parler. Cacher ce sang que je ne saurais voir. Il n'y a pas si longtemps encore, les tartuffes de la publicité nous parlaient des règles comme d'un moment de liberté et de joie. Quant au sang, il était bleu. Aujourd'hui encore, toutes sortes de croyances circulent autour des pouvoirs plus ou moins maléfiques des femmes qui ont leurs règles. Il y a beaucoup de gens qui croient encore qu'une femme qui a ses règles ne peut pas faire une mayonnaise, elle ne peut pas faire monter les oeufs en neige non plus. Donc moi, j'ai fait l'expérience avec une amie qui avait ses règles. C'est faux, elle a fait une très bonne mayonnaise. Je l'ai goûtée, elle était parfaite et pourtant elle avait ses règles. Donc voilà, comme c'est marrant, on en rigole au lieu de s'en désoler et au lieu de s'en offusquer en fait ce qu'on devrait faire. Le sang des règles et celui de l'accouchement est considéré depuis la nuit des temps avec un mélange de méfiance et de fascination. Pour de nombreuses religions traditionnelles proches de la nature, le sang menstruel est associé à l'hiver, la saison de la mort, durant laquelle se constitue le terreau d'un nouveau cycle de vie. Plus centrés sur l'homme, les monothéismes ont tenté d'encadrer le phénomène des règles par des interdits et des rites de purification. Dans la religion juive, la femme est considérée comme impure durant ses règles et les sept jours qui suivent. Elle doit notamment s'abstenir de toute relation sexuelle, une période qui s'achève lorsqu'elle se rend au mikveh pour un bain rituel. Dans la religion musulmane, une femme qui a ses règles ne peut pas pénétrer dans une mosquée. Elle n'a pas le droit de faire les cinq prières quotidiennes, de jeûner, de toucher le Coran ou de tourner autour de la Kaaba lors du pèlerinage de la Mecque. Si les règles éloignent provisoirement une femme de son mari ou du sacré, dans d'autres cultures, elle la chasse de la maison. Au Népal, par exemple, une tradition hindoue bannit les femmes de leur foyer le temps de leurs règles. Pendant cette période, les Népalais sont obligés de dormir dans une hutte bâtie à l'extérieur de leur foyer. Cette pratique de la Tsaopodi a été interdite par le Parlement népalais en 2017. Aujourd'hui, en Occident, les notions d'interdits rituels ou d'impuretés sont de moins en moins compréhensibles pour une partie importante de la population, surtout lorsqu'elles sont associées à la honte ou à la saleté. Des blogueuses, des artistes mettent en scène leur son menstruel, comme l'influenceuse de mode, Landra Cohen, ou la poétesse féministe indienne Rupi Kaur, dont la photo sur Instagram sera pourtant censurée. La fin du tabou sur les règles passe aussi par l'éducation, comme dans cet atelier organisé à Morge il y a 4 ans par l'association Cycle Chaud. Un ovule, ça vit une journée. D'accord ? 18 à 24 heures. Ici, plus de lourds mystères. Les termes sont précis, le discours imagé et concret sur ce qui va se passer à la puberté dans le corps d'une jeune fille. Le dialogue entre mère et enfant est valorisé, ce qui n'empêchera pas une des participantes, Carolina, de ressentir de la gêne en imaginant le jour où sa propre fille, Antonia, aura ses règles. Alors, là... Car le sujet reste tout de même intime. Alors là, je... Le jour où ma fille aura ses règles, je vais essayer. Je vais essayer d'être à son écoute. Je vais être heureuse. J'espère. J'espère pouvoir me réjouir et ne pas faire comme je fais quand j'ai eu mes règles. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de ce sujet qui est à la fois universel et naturel, les règles sans mensuel. Et on va parler de ça avec vous, Christophe Nian. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur associé à la faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne. Et on va parler aussi de cela avec vous, Naïma Polet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé le festival, le FES-tival, en deux mots. Je laisserai à chacun le plaisir d'en saisir le jeu de mots, justement. Et vous avez aussi fait des études de genre, un master d'études genre. Merci d'être là. Et nous accueillons aussi Élise Thiebaud. Bonjour, Élise Thiebaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en duplex du sud de la France. Coronavirus oblige. Vous êtes écrivaine, vous êtes journaliste. Et vous avez publié le livre de référence en matière de sang menstruel et de réflexion. Il s'intitule « Ceci est mon sang, petite histoire des règles » qui a été réédité en 2019 aux éditions de La Découverte. Je vais commencer avec vous, Élise Thiebaud. Expliquez-nous, au fond, j'allais dire, le silence et pourquoi, encore aujourd'hui, ce sujet-là, les règles, est considéré parfois comme peut-être tabou ou peut-être inadéquat. Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ce tabou, le tabou en tant que tel, c'est quelque chose qui a une puissance d'action sur nos psychismes et nos organisations sociales qui est très grand. Et ce tabou-là, comme d'autres, mais en particulier celui-là, parce qu'il est lié à la survie, à la reproduction, et qu'il est donc très ancien, qu'il est à la base de toutes nos cultures et nos organisations sociales. À cause des règles, on a organisé les relations sexuelles, les moments de reproduction. Et tout ça, ça a un impact sur nous extrêmement puissant encore aujourd'hui. Même si la parole s'est libérée dans les dernières années, on ne peut pas imaginer que quelque chose qui remonte à plusieurs centaines de milliers d'années de l'histoire de l'humanité puisse disparaître comme ça. Alors, Christophe Néant, les mots sont importants. Et dans la religion, il est question des règles. Dans le Premier Testament, comme dans le Coran, on parle d'impureté, de souillure de femmes lorsqu'elles ont leurs règles. Alors, évidemment, ces mots, aujourd'hui, ils sont reçus avec une certaine forme de violence. Mais si on se replace dans le contexte des Écritures, ces notions de pureté et d'impureté, qu'est-ce qu'elles voulaient dire ? Alors, on peut faire deux remarques principalement à cet égard. La première, c'est que cette association du sang menstruel à l'impureté, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les cultures de l'Antiquité. Absolument pas. C'est vraiment beaucoup plus quelque chose qui est propre au judaïsme et par la suite au christianisme et à l'islam. D'autres cultures de l'Antiquité, comme en Mésopotamie, par exemple, en Égypte, associent très peu le sang menstruel à l'impureté. Donc, on a quelque chose de très spécifique. La souillure, l'impureté, c'est quoi ? Quand on parle de souillure d'impureté, on parle, en fait, alors, comme vous l'avez dit, comme l'a rappelé aussi le petit reportage, le petit documentaire au début, c'est des catégories qui sont devenues complètement étrangères pour la grande majorité d'entre nous. Mais dans l'Antiquité, ce sont des catégories, quand on parle de pureté et d'impureté, on parle d'inclusion et d'exclusion. Si vous êtes impur, vous êtes exclu, dans le fond, de toute une série d'activités communautaires importantes, la participation à des rituels, l'accès à certains espaces, etc., etc. Et effectivement, dans le judaïsme, progressivement, on va voir se mettre en place en dispositif selon lequel le sang menstruel va être associé à une forme d'impureté ou de souillure. Cela étant dit, il faut tout de suite préciser, très rapidement, il faut tout de suite préciser que ça se fait, disons, l'accent n'est pas seulement mis sur l'impureté, sur les règles menstruelles comme impureté. En fait, ce sont toutes les sécrétions génitales qui sont concernées. Et effectivement, les lois sur l'impureté menstruelle prennent place dans un ensemble plus large de règles qui concernent, dans le fond, les sécrétions génitales, pas seulement féminines, mais aussi masculines. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi par la suite dans le judaïsme ou au premier millénaire après notre ère, par exemple, lorsqu'il y a toute une codification légale à l'enseigne des écoles rabbiniques, en fait, les interdits liés aux sécrétions génitales masculines sont plus anciens et plus sévères que les interdits liés au sang menstruel. – Une question presque de termes, mais est-ce que ça veut dire que c'est une impureté qui est rituelle ou c'est une impureté presque ontologique de la femme ou de l'homme ? – C'est une impureté d'abord rituelle dans le sens où elle va avoir des effets très concrets sur la vie quotidienne. Elle va interdire, encore une fois, l'accès à certains espaces. On a parlé dans le petit reportage de la synagogue, on a parlé de la mosquée. Donc ça, c'est des effets très concrets. Après, bien sûr, comme c'est biologique, c'est aussi quelque chose de plus fondamental, de plus organique, dans le fond, qui va effectivement accompagner, dans le cas du judaïsme ou d'autres monothéismes, les femmes pendant toute la période de leur vie, en tout cas, toute la période pendant laquelle elles ont des règles. – Naïma Polet, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il y a des festivals, il y a des livres comme celui d'Élie Stiebo ou de Jack Parker qu'on a vus dans le petit sujet au tout début. Il y a même des performances artistiques. On a vu aussi ces influenceuses qui montrent le sang des règles. Est-ce que ça veut dire, Naïma Polet, qu'aujourd'hui, c'est un sujet comme un autre ou bien il demeure et il reste encore un certain embarras ? – Moi, je pense qu'il y a toujours un tabou. Clairement, je pense qu'il y a toujours un tabou parce que, par exemple, on a une énorme méconnaissance des maladies liées aux règles, l'endométriose, les syndromes prémenstruels, on a une grosse méconnaissance. Du coup, il y a très peu de traitements aussi. Les protections menstruelles sont toujours pas accessibles pour tout le monde, pas toujours gratuites. On ne sait pas forcément la composition non plus. Il y a aussi très peu d'informations. En fait, on est très peu informés sur qu'est-ce que c'est de notre cycle, qu'est-ce que jouent les hormones là-dedans, sur la composition du sang simplement. Il y a aussi très peu d'informations sur la diversité, par exemple, des protections hygiéniques. Justement, le genre de magasin qu'on a vu dans le reportage, ça aide pour ça. Mais c'est tout nouveau. C'est un des seuls magasins qui existe, en tout cas en Suisse, je crois. Et pour moi, aujourd'hui, ça a répété et le corps est politique. Pour moi, les règles sont politiques et aujourd'hui, ça semble urgent de l'inscrire dans un agenda politique pour trouver des solutions pour ça. Parce que des solutions, il y en a, il y a des solutions qui existent déjà. Par exemple, rendre les protections hygiéniques accessibles, gratuites, dans les universités, dans les écoles, dans les lieux publics. C'est le cas en Écosse. C'est le cas en Écosse. Ça a été fait aussi, d'ailleurs, dans le canton de Berne, dans la commune de Tavane. Ça a été fait maintenant dans les écoles. Les jeunes peuvent avoir des protections hygiéniques gratuites. Mais voilà, c'est encore des petits endroits, c'est des petits exemples. Il faudrait aussi que les spécialistes de la santé, les gynécologues, aient plus d'informations sur les maladies liées aux règles, pour qu'il y ait plus de fonds pour la recherche, pour qu'il y ait plus de traitements, qu'il y ait plus d'informations de manière générale sur le cycle, sur la diversité des périodes et des règles, pardon, en anglais. Les périodes, non, mais les périodes, c'est en anglais. Oui, c'est ça. C'est les règles en anglais. Mais juste... C'est tout simplement d'en parler, en fait. De dire les mots... C'est ça. Donc il demeure une forme d'embarras ? Clairement. Rien que le fait que, par exemple, la plupart du temps, on n'ose pas dire « j'ai mes règles ». Le dire « j'ai mes règles », c'est presque déjà honteux en tant que tel de dire ce mot, alors que c'est un mot, en réalité. Mais dire « j'ai mes règles », dire « j'ai des douleurs », demander un tampon, ça reste un tabou. Ça, ça ne devrait pas être. Je vais revenir sur la honte, mais Élise Thiebaud, j'ai l'impression aussi que dans l'histoire, finalement, il y avait une forme d'ambivalence. Dans votre livre, Ceci et mots 100, dont j'ai montré la couverture tout à l'heure, vous parlez de textes d'Aristote, mais vous parlez aussi de mots de Pline l'Ancien. Donc c'était il y a 2000 ans. Et vous dites finalement que les femmes menstruées peuvent faire pourrir des récoltes de céréales, peuvent faire aigrir le vin doux, et en même temps, une femme nue qui a ses règles se met face à l'océan et elle peut calmer une tempête. Donc il y a une forme d'ambivalence quand même dans l'histoire. Oui, on l'oublie trop souvent. Le tabou est double. C'est à la fois l'histoire d'une puissance et l'histoire d'un silence. Et l'histoire de la puissance, elle est liée au fait que le sang menstruel, pendant des centaines de milliers d'années, a été le signe de ce pouvoir jugé extraordinaire, sinon excessif, qu'avaient seules les femmes de porter et mettre au monde des enfants. C'était ça qui réglait, si je puis dire, l'organisation de la société et qui donnait de la puissance à ce sang. On a dans l'histoire très ancienne des traces de ça dans le fait que, par exemple, les femmes avaient constaté une coïncidence entre le cycle menstruel et le cycle lunaire et que donc, elles s'organisaient en fonction de ça et que toute la société a été marquée par ces premières divinités qui ont existé, qui étaient des divinités lunaires qu'on représentait, alors, elles sont restées très longtemps, jusque tard, dans l'Antiquité. Ishtar a starté Artemis représentés avec une couronne qui est un croissant de lune. Ça reste encore le symbole de pouvoir absolu, la couronne. Et ce pouvoir-là, il a été aussi à la base de la culture. On dit que les femmes ont été les premières astronomes en observant la lune, qu'elles ont été les premières mathématiciennes parce que les plus anciens calendriers, les plus anciennes tablettes de calcul qu'on ait retrouvées sont des calendriers menstruels qui essayent de prévoir des grossesses et de contrôler la fécondité. Et c'était autour du sang menstruel et du sexe des femmes que cela se passait. On a assisté bien plus tard, et on le voit dans le monothéisme, à un renversement de ce pouvoir au profit de ce qui va devenir l'organisation dominante à tous les sens du terme qu'est le patriarcat. On va parler évidemment du patriarcat, mais Naïma Poulev, vous évoquiez juste avant la honte, on a parlé là d'ambivalence, maintenant parlons de cette honte. On a vu et entendu Jack Parker qui est une féministe, une écrivaine qui a écrit ce livre Le Grand Mystère qui est paru déjà en 2017 et qui fait référence en la matière. Elle a aussi tenu un blog et elle écrit dans ce livre ces mots « Nous avons appris à avoir honte de nos corps, honte de nos règles, honte d'être en bonne santé, fonctionnelle et normalement constituée. » C'est encore une réalité ça, Naïma Poulev ? Oui, clairement. Moi, je pense clairement et pour moi, c'est dû au silence de parler de ça. On cache ses règles, on apprend à ne pas les montrer et du coup, ça nous fait comprendre que c'est honteux. Pour moi, ça s'est directement lié à la construction genrée de ce qu'on attend du féminin dans un monde patriarcal. On attend du corps des femmes qui soit propre, qui sente bon, qui n'ait pas d'humeur, etc. et on nous dit que les règles c'est à l'opposé de ça. Donc logiquement, c'est quelque chose qu'on doit cacher. Et en fait, c'est extrêmement violent. Ça veut dire qu'on nous donne un aperçu très négatif du corps. Clairement, on a honte de notre corps, on a honte des odeurs, on a honte des changements dans notre corps. Et ça, c'est une vision qui est extrêmement négative. Et c'est extrêmement violent aussi parce que ça veut dire qu'on doit cacher nos douleurs, par exemple. Cacher ces douleurs, ça veut aussi dire... En fait, avoir... Moi, je sais qu'il y avait des moments où j'avais de la colère contre mon corps parce qu'en fait, il me faisait ressentir des douleurs mais que je n'avais pas le droit de les exprimer. On n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de dire des choses. Donc oui, clairement. Et une inégalité de fait. Extrêmement, oui. Christophe Nihan, cette honte du corps, est-ce qu'on peut dire qu'elle est dérivée directement des notions de pur et d'impureté, de souillure dont on a parlé au début ou finalement, le honteux, c'est une construction plus récente ? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Certainement, il y a un lien avec l'attribution d'une forme de souillure aux règles menstruelles. Cela dit, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Élise Thébault il y a quelques minutes, à savoir que dans le fond, dans l'Antiquité, et je dirais en fait juste dans beaucoup de sociétés, disons, en dehors de l'Occident moderne, dans le fond, ce qui est au centre, la principale affaire, ce n'est pas tellement les règles, c'est surtout la reproduction. La capacité reproductrice de la femme pour de nombreuses sociétés. Et donc, du coup, la honte, c'est aussi un sentiment qui va se développer en lien avec une individualisation de la sexualité, où la sexualité n'est plus seulement une affaire collective, celle d'assurer des enfants à la cité, comme c'est le cas en Grèce, par exemple, mais où la sexualité est d'abord et avant tout une affaire individuelle, voire privée. Et là, donc, oui, il y a bien sûr une genèse assez lointaine de ce sentiment de honte lié aux règles menstruelles, mais il y a aussi un développement qui est propre effectivement à l'histoire moderne et, je dirais, dans le fond, à toute la construction bourgeoise de la sexualité à l'époque moderne. C'est-à-dire, la bourgeoisie, son rôle, c'est d'avoir finalement privatisé la notion de... Enfin privatisé, rendu plus privée l'intimité et aussi plus honteux tout ce qui avait à... Ce qu'on voit très bien, ce qui est frappant, pour revenir sur ces notions de tabou, c'est que, par exemple, dans le cas de la Grèce antique, il y a sans doute effectivement une forme de tabou autour des règles monstruelles, surtout si on entend par là non seulement le secret, mais aussi cette dimension de puissance qui a été évoquée, mais en même temps, c'est quelque chose dont on peut parler très publiquement. Et on a des manuels de médecine dans la tradition du médecin hypocrate, donc à partir du IVe siècle avant notre ère, on a des manuels de médecine qui vont décrire de manière assez détaillée, en tout cas pour l'époque, l'écoulement de sang chez les femmes avec des informations qui se veulent très techniques, même si pour nous, aujourd'hui, disons, elles paraissent parfois un peu fantastiques ou exagérées. Donc il y a en passage, il y a des sources qui préconisent que la bonne mesure de l'écoulement menstruel, c'est par jour en demi-litre de sang. Donc là, on voit bien qu'on a affaire à des hommes qui rédigent ça en ayant une connaissance probablement un peu de seconde main, disons, de l'affaire. Mais on voyait tout de suite que la question du tabou, c'est une question complexe parce que là, on a un discours qui est finalement, on voit bien que c'est en souci de la cité, et pas seulement en souci individuel. Élie Stiebo, on parlait des hommes et d'une forme de méconnaissance et je vais remontrer encore votre livre à la caméra pour qu'on puisse voir le sous-titre. Le titre, c'est Ceci est mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font. Est-ce que ça veut dire, Élie Stiebo, que tout ce qui a entouré, les rites peut-être, qui ont entouré le sang mensuel ont été établies par les hommes ? Alors, pas du tout. Les rites qui entourent le sang mensuel ont d'abord été très probablement établis par les femmes. En revanche, il y a eu une réappropriation, une désappropriation des femmes de leur corps et de leur fécondité par les hommes. Alors, en tant que classe, si on peut dire. Et ça, ça s'est produit, on le sait, ça s'est produit à un moment relativement bien daté maintenant au milieu du néolithique à partir du moment où les sociétés humaines sont passées d'un régime nomade à un régime sédentaire où l'agriculture a modifié profondément les modes de vie, la nourriture, l'alimentation et y compris d'ailleurs la fécondité à partir du moment où on se met à manger, à pouvoir stocker la nourriture, à manger une nourriture qui est plus sucrée, on a plus d'estrogène ou on bouge moins, on a des enfants, on se met à avoir des enfants tous les ans. Ça a modifié profondément le rapport qu'on pouvait entretenir aux règles. Le sang menstruel, c'est évidemment la question de la fécondité, c'est pas le sang en tant que tel qu'il ait été diabolisé et il a été d'ailleurs diabolisé, y compris par Hippocrate, on disait qu'ils en parlaient plus ouvertement, certes, ils en parlaient plus ouvertement pour dire qu'on perdait un demi-litre de sang par jour quand on avait nos règles, mais aussi pour dire qu'il était toxique. Déjà à l'époque, il y a cette idée d'une certaine forme de toxicité et pas seulement dans le cadre religieux du sang menstruel. Donc on voit bien qu'il y a eu dans l'histoire différentes manières de traiter de ce tabou, mais que ce tabou a toujours existé dans différentes formes, surtout à partir de l'instauration des grandes religions monothéistes où là, il y a une prise de pouvoir sur le corps féminin qui est codifiée et racontée très clairement dans la Bible. On va continuer de parler de ce tabou et aussi des inégalités politiques, économiques, scientifiques dont on a parlé juste avant. Mais d'abord, je vous propose de regarder ces images qui ont été tournées en 2007 par l'équipe de l'émission Scène de ménage. Ils ont questionné des femmes autour de cette possibilité-là de ne plus avoir ces règles grâce à la pilule ou peut-être à cause d'un plan chimique. Ont été interrogées Ariane qui a décidé de ne plus avoir ces règles et Alexandra qui, elle, tient à les garder. C'est un calendrier biologique. ça nous confirme chaque mois qu'on est une femme, qu'on peut avoir des enfants. C'est le corps qui s'exprime. Je n'ai jamais pensé à ne pas les avoir, je n'ai jamais eu ce désir. Je rapporte d'amputer quelque chose qui est totalement normal. mal. Je trouve ça répugnant. Je ne veux pas rentrer dans des détails gores, mais c'est un peu le film d'horreur. Je déteste et il n'y a rien de féminin à ça, je suis désolée. Je pense toujours être suffisamment féminine. Je vois d'après le regard des hommes, pour ça, il n'y a pas de souci. Ça serait même un avantage puisque je n'ai pas de période d'arrêt, d'abstinence. Ça peut être aussi un avantage dans ce sens-là. Naïma, Paulet, qu'est-ce que vous avez pensé des mots qui ont été utilisés finalement en 2007 ? C'était il n'y a pas si longtemps et on entend des mots assez forts. Je pense que la question du choix est assez intéressante. je ne me prononcerais pas personnellement sur cette question parce que je pense que le choix revient à chaque personne qui a ses règles de décider ça. Il n'y a pas de contre-indication médicale à prendre la pilule en continu pour ne pas avoir ses règles. C'est même conseillé dans des cas dans des briséroses sévères. C'est aussi choisi par des personnes qui ont des difficultés économiques parce qu'elles coûtent cher d'avoir ses règles. Je pense que la question c'était pourquoi est-ce qu'on a envie d'arrêter ses règles ? Peut-être que si on vivait dans une société qui laissait plus de place on pouvait plus en parler peut-être la question se poserait autrement mais aujourd'hui pour moi on vit dans une société qui n'est tellement pas adaptée et dans un système qui n'est pas adapté à ça que je pense que le choix des personnes est important et c'est important de savoir qu'on a ce choix. Pour revenir Christophe Nian au sang là on a entendu des femmes qui disent finalement je peux choisir d'avoir mon sang qui coule ou pas dans l'histoire j'ai l'impression qu'il y a le bon sang et le mauvais sang finalement le bon sang le sang sacré et le mauvais sang celui des femmes est-ce que ça c'est juste ? C'est très frappant effectivement donc c'est une relation qui est déjà faite par exemple dans ces textes médicaux grecs dont on parlait où le sang menstruel peut être comparé le sang qui s'écoule des femmes peut être comparé parfois au sang de l'animal sacrificiel de l'animal qu'on sacrifie mais dans ce cas-là la relation est plutôt positive c'est-à-dire que dans le fond on compare le rôle des femmes un peu à celui de l'animal sacrificiel toutes les deux ont un rôle à jouer pour la cité l'animal qui est sacrifié permet de rendre au dieu les honneurs qui leur sont dus dans la religion grecque et de la même manière la femme qui a ses règles pour le dire très rapidement ça montre qu'elle est capable d'enfanter donc d'assurer des enfants une descendance pour la cité ce qui est très intéressant c'est que dans le judaïsme et ça sera repris par la suite dans d'autres religions monothéistes ce rapport va en fait effectivement on peut évoluer le sang sacrificiel reste en moyens très important en dispositif tout à fait central pour les rituels de purification mais le sang effectivement des règles devient un peu l'envers ou l'autre de ce sang de ce sang sacrificiel il y a un peu une opposition qui est faite entre ces deux entre ces deux sangs et une opposition qui va évoluer avec l'histoire mais qui va effectivement contribuer à marquer assez négativement le sang le sang menstruel Élise Thiebaud pour vous une question finalement assez simple est-ce qu'aujourd'hui décider d'enlever de ne pas avoir ses règles de ne pas avoir son sang qui coule tous les mois est-ce que c'est une nouvelle liberté ou est-ce que c'est une forme d'aliénation nouvelle pour être peut-être plus fit pour le monde contemporain alors non je pense que c'est réellement un choix ou une liberté nouvelle ce qui relève de l'aliénation c'est effectivement le contexte social qui cherche à nous conditionner ou qui ferait qu'on choisirait par exemple de ne plus avoir ses règles comme le disait très bien Naema parce qu'on a une pression parce que le fait d'avoir ses règles est stigmatisé dans la société c'est ça qu'il faut changer le fait que pour des raisons qui nous appartiennent y compris le fait que parfois on subit des conditionnements on ait la possibilité de faire autrement me paraît être une liberté bien entendu Naema Pellet je vous vois hocher de la tête une liberté une aliénation plutôt une liberté moi je ne me prononcerai pas là-dessus je pense que c'est vraiment une question qui est propre à chacune et oui je pense que c'est vraiment juste important de savoir qu'on a le choix et pour vous Christophe Nian je ne me prononcerai pas là-dessus je n'ai pas du tout de succès non mais je pense qu'effectivement cette notion de liberté c'est quelque chose d'assez récent c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'humanité je pense que c'est très important et ça appelle aussi à développer des politiques sociales qui soient à la hauteur de cette chance disons finalement c'est assez récent l'idée que les femmes ont le droit de disposer de leur corps complètement une notion nouvelle et aussi d'une sexualité qui n'est pas essentiellement orientée vers la reproduction ça c'est aussi quelque chose qui est assez récent merci à vous trois d'être là d'avoir pu discuter à travers un écran et aussi sur le plateau quant à vous si vous voulez réagir à cette émission vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire ou bien sûr sur nos réseaux sociaux merci à vous merci à vous